Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations en philosophie à l'usage des classes de terminal et du supérieur. Attention, ces vidéos ne sont pas faites pour être copiées telles quelles, mais elles donnent plutôt des idées, des exemples et à vous-même de trouver vos propres idées, vos propres exemples pour faire votre dissertation. Le sujet d'aujourd'hui concerne la philosophie du vivant principalement, puisqu'il regarde la nature même de ce que c'est que l'être humain et il s'intitule ainsi « L'homme est-il naturellement bienveillant à l'égard d'autrui ? » Alors c'est un sujet qui, je dirais, depuis le 18ème siècle a été entièrement pollué, on peut le dire ainsi, par un discours de Jean-Jacques Rousseau, discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes. Et par cette phrase citée sans arrêt en philosophie, « L'homme naît naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt ». Ça veut dire que pour Jean-Jacques Rousseau, lorsque l'homme est à l'état natif, sauvage, il est bon, il est bienveillant à l'égard d'autrui. Mais dans une société organisée, où va apparaître la notion d'échange, d'argent, de commerce, alors la cupidité, la convoitise naissent. On peut dire que s'il établit cette théorie-là, c'est parce qu'il s'est servi de récits venant des premiers explorateurs, qui ont vu des tribus primitives effectivement bienveillantes. Mais il a passé à côté d'autres récits d'explorateurs, qui montrent des tribus primitives extrêmement dangereuses, qui assassinent et qui sont même cannibales. Cette théorie de Jacques Rousseau aura, curieusement, des impacts en France profondément et à partir de la France jusqu'au Cambodge, de manière extrêmement négative. Ça veut dire que, en 1975, certains étudiants cambodgiens formés aux universités françaises, et en particulier l'un d'entre eux appelé Pol Pot, se rendit compte qu'en fait, pour créer un paradis socialiste sur terre et dans son pays en particulier. Parce que les hommes avaient été corrompus par la culture bourgeoise. Il fallait repartir de l'homme natif. Ça veut dire de paysans Khmer qui n'avaient pas du tout été influencés. Quand il prit le pouvoir au Cambodge, et bien il réalisa techniquement ce plan, en éliminant systématiquement tout ce qui avait eu rapport avec la culture de son pays. Les intellectuels, les médecins, l'art, tout l'art classique du Cambodge, les gens furent éliminés. Au bout de, après avoir exécuté de cette façon-là, à l'aide d'adolescents incultes, tirés des montagnes, environ un tiers de sa population, heureusement, il fut mis fin à cette expérience terrible. Alors, ce que fit Pol Pot, évidemment, est une application idéologique de cette maxime de Voltaire. Et dans un devoir de philosophie, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Il ne faut pas la rejeter a priori parce que quelqu'un l'a détournée. Il faut chercher la vérité. Et je propose pour cette dissertation de faire un plan sous forme de thèse, d'antithèse et de recherche de la vérité. Et non pas de synthèse parce que la vérité n'est pas tellement la synthèse de deux excès. Seulement, il s'agit d'une dissertation de philosophie réaliste. Ça veut dire qu'à chaque fois, nous trouverons l'observation à partir de l'expérience. L'expérience, l'observation de l'homme est ce qu'il y a de plus important. Et donc, en premier, comme antithèse, ça veut dire une thèse opposée au titre de cette dissertation, je voudrais montrer comment les enfants, de manière native, peuvent être méchants. Mais ensuite, dans une thèse qui va dans le sens-là, je voudrais montrer au contraire comment, tout petit, les enfants peuvent être bienveillants avec autrui, avec leurs camarades, avec leurs frères et sœurs. Et enfin, dans une troisième partie, donc, la recherche de la vérité. Analyser ce qu'il se passe pour que certains soient si malveillants et d'autres si bienveillants, dès l'enfance. Lorsqu'on interroge les institutrices, maternelles, primaires, lorsqu'on interroge les puéricultrices, eh bien, on a un discours bien différent de celui de Jean-Jacques Rousseau. Les puéricultrices, c'est-à-dire pour les tout petits enfants, une expérience est manifeste. Un enfant qui arrive, qui n'est pas autonome, qui n'est pas propre, eh bien, s'il est mis dans un milieu où il y a trop d'enfants, il est mal, il est malheureux. Et il va se mettre parfois à battre ses petits camarades, qui sont pour lui, non pas une sociabilisation, mais une gêne. Il cherche toute la journée sa maman, son papa. Il tourne en rond dans ce milieu social qui semble trop précoce. Mais seulement, il y a d'autres critères qui permettent d'observer le comportement des tout-petits. Certains sont malheureux et perdus, mais d'autres manifestent tout-petits du sadisme, du harcèlement. Ils battent leurs camarades, ils peuvent mordre, pour bien montrer très concrètement à quel point les puéricultrices et les institutrices maternelles sont confrontées à cela. Je me rappelle d'une anecdote qui avait été citée à la radio et qui avait valu à la pauvre institutrice un procès. Un des enfants mordait cruellement ses camarades. Et elle, pour lui apprendre qu'il ne fallait pas faire ça, eh bien, elle le mordit. Elle ne le mordit pas jusqu'au sang, comme lui parfois le faisait avec ses camarades. Les parents, en reprenant l'enfant le soir, virent la trace de la morsure sur son bras et ils portèrent plainte. Elle, elle eut beau expliquer qu'elle voulait montrer à l'enfant qu'il ne fallait pas faire ça, que ça faisait mal, eh bien, elle fut condamnée par des juges, évidemment, qui auraient peut-être dû se pencher un peu plus sur cette méthode d'enseignement plutôt que de prendre comme principe universel que toute sanction physique est un mal. Lorsque les enfants grandissent, donc en primaire, eh bien, on est confronté aussi à ces phénomènes de groupe. Le harcèlement est quelque chose qui n'est pas seulement chez les grands, chez les lycéens. Il est véritablement, principalement dans les écoles primaires et au collège. Le harcèlement, ça consiste en quoi ? Eh bien, un enfant, fille ou garçon, est un petit peu différent des autres, plus timide ou alors un peu gros. Et tout d'un coup, un des leaders, qui veut peut-être se faire bien voir de la masse, va commencer à se moquer, sans arrêt, d'une façon ou d'une autre. Et il trouvera vite autour de lui, dans ce groupe, qui pourtant n'est pas fait de méchante personne, des gens pour le suivre, pour rire avec, pour participer à ce qu'on appelle ici le mécanisme sociologique de harcèlement. Ce phénomène, il n'est pas propre à l'être humain. On le voit aussi chez les animaux. Quand un petit animal, dans un groupe qui vit en meute, évidemment, est un peu différent, par exemple chez les loups, il se passe la même chose. Chez les singes, on le voit aussi. Et parfois, il peut y avoir un singe, différent du groupe, je dirais, qui s'intègre mal et qui peut aller jusqu'au bannissement, voire même parfois au meurtre. Ce phénomène peut être décrit pour ceux qui sont même un peu plus grands. Il y a chez les adolescents, et par exemple, les adolescents utilisés par les nazis pendant la seconde guerre mondiale, ou alors des adolescents dans certaines banlieues, défavorisés, émigrés en France, en Belgique, etc. Une peur de regarder dans les yeux ces adolescents. Un regard comme cela pour quelqu'un d'éduqué, c'est un regard de franchise, d'intérêt envers l'autre. Mais, on sent très bien que pour certains adolescents, un regard direct en face signifie provocation, provocation et domination. Si bien qu'on a vu parfois des procès pour meurtre, et le juge de demander à l'adolescent, mais pourquoi l'as-tu tué avec un couteau? Et la réponse, il m'a regardé. Il m'a regardé. Ce phénomène-là est absolument visible aussi chez les animaux. On sait très bien que regarder droit dans les yeux certains animaux est un geste de domination. Et que ceux qui connaissent la psychologie animale disent qu'il ne faut pas regarder droit dans les yeux, sinon l'autre, surtout si on est un mâle, face à un singe, par exemple un grand singe mâle, l'autre va prendre ça comme un défi et il va attaquer. Or, les singes, les grands singes en particulier, sont bien plus forts que les hommes. Donc, la façon de se présenter, c'est toujours un regard modeste, humble, baissé. Et on se présente, je dirais, on le voit chez les chiens, on se présente même à l'agressivité de l'autre. Les chiens soumis se mettront sur le dos avec le ventre en avant. Le ventre, c'est-à-dire la partie la plus fragile de son individu, qui indique par là que l'autre le tient à sa merci. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de provocation. Et bien, on voit la même chose dans les camps de concentration, SS, donc pendant la seconde guerre mondiale. Ceux qui voulaient survivre, les Juifs, devaient se tenir toujours avec les yeux baissés. Jamais, jamais, un regard croisé, droit dans les yeux d'un SS, ne pouvait exister. C'était parfois la mort assurée. Donc, on le voit dans cette première partie. Il y a dans l'être humain des instincts profonds venant du monde animal et qui fait que dire comme ça que l'homme naît naturellement bon pour autrui, donc bienveillant, c'est exagéré. Il y a ce fait-là qu'on ne pourra pas manquer, je dirais, de regarder dans la partie de recherche de la vérité. Seulement, attention, dans cette première partie, je n'ai pas tout dit des enfants, donc de ceux qui sont petits naturellement. Les institutrices vont porter le témoignage suivant aussi. Certes, on voit des enfants, dès le départ, qui sont déstructurés, agressifs, harceleurs, etc. Mais on voit aussi arriver des enfants qui sont paisibles, calmes, équilibrés, tenus à la maison, diront les institutrices. Ça veut dire que, même s'ils font une bêtise, elles répondront aux parents, si par exemple il y a eu une petite sanction. Votre enfant est bien, c'est une petite sanction, mais on voit bien qu'il est bien élevé. Alors, à force d'interroger les institutrices, on s'aperçoit que ce qu'elles appellent un enfant bien élevé, ou ce qu'elles constatent comme étant un enfant bien élevé, c'est certes un enfant qui reçoit beaucoup d'amour. C'est certain. Beaucoup d'amour, de tendresse, d'admiration. Mais ça ne saurait suffire. À partir de mai 68, certains éducateurs ont commencé à penser que l'amour donné à ses enfants, la tendresse, l'attention, suffisait à en faire des enfants équilibrés. Ceux qui sont sur le terrain savent que ce n'est pas vrai. Les enfants bien tenus reçoivent aussi une deuxième, je dirais, considération. L'autorité. Ça veut dire des repères très nets, qui mettent des limites. Et ce n'est pas la question de la fessée, ou de l'absence de fessée. Je dirais, ça c'est neutre. Non. La question, c'est la présence ou non d'autorité, qui parfois passe par la fessée, parfois s'en prive, donc passe uniquement par la parole. Mais si l'autorité n'est pas là, l'amour aura beau être là, ces enfants ne sont pas tenus. Ils essayent de dépasser des bornes à chaque fois. De la même façon, un enfant qui reçoit trop d'autorité et jamais d'amour, les institutrices verront qu'il est mal, qu'il s'abîme lui-même, qu'il n'est pas bien dans sa peau. C'est comme si les deux ensembles, amour de tendresse et amour d'autorité, constituaient un kit d'éducation des tout-petits-enfants, qui ne doivent pas être séparés. Lorsque des enfants, même des enfants parfois élevés par leur mère toute seule, ce n'est pas tellement le problème, mais lorsque des enfants reçoivent par exemple de leur mère toute seule, amour et autorité, elle les tient, et bien ça se passe bien. On peut même considérer que dans les milieux immigrés d'origine Afrique du Nord, où on voit que les filles reçoivent l'autorité, parce que ce sont des filles, elles sont donc très tenues à la maison, par le père, par la mère, ou par la mère toute seule, lorsque le père n'est plus là. Mais que les garçons, au contraire, dans cette civilisation, sont un petit peu les dieux sur terre, ils reçoivent beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration, et beaucoup de liberté. Et bien on constate, mais de manière extrêmement fréquente, incroyablement fréquente, que les filles s'en sortent, elles passent par l'école, elles apprennent, elles travaillent, elles obtiennent un bon métier, et que les garçons, beaucoup de garçons, de cette même fratrie, vont se mettre à vendre de la drogue, à passer des séjours en prison. Alors certains éducateurs de terrain remarquent qu'en général, dans ces familles-là, il n'y a pas de père, parce que là, le père a un pouvoir sur son fils. La mère étant qu'une femme, le fils ne l'écoute plus à un moment donné, surtout s'il y a eu divorce. Il n'empêche que, lorsque dans les familles d'origine occidentale, père et mère ensemble jouent leur rôle avec l'autorité et l'amour, on trouve cet équilibre naturel. Est-ce que ça veut dire que c'est tout ce qu'il faut à un enfant, et il sera très bien, il sera naturellement bienveillant pour les autres? Et bien non. En fait, c'est plutôt la base, ceci. Et à un moment donné, quand il arrive à l'âge de raison, il pose des questions vers cinq, sept ans. Et bien, il est essentiel de regarder aussi les valeurs, l'apprentissage, par l'intelligence, par l'enseignement, que donnent les parents à leurs enfants. Si les valeurs sont des valeurs uniquement d'égoïsme, de domination de l'autre, d'argent, et bien les enfants suivent. Mais si des valeurs droites, d'honnêteté, de sacrifices, de dons à l'autre sont donnés, les enfants suivent. On pourrait dire que l'autorité et l'amour structurent la psychologie native, mais qu'ensuite, sur cet édifice préparé, doit venir l'enseignement. Et alors, on trouvera des enfants qui se comportent moralement, qui ne supporteront pas l'injustice, etc. Est-ce à dire que le rejet de l'injustice vient uniquement de l'éducation? Non, je ne voulais pas dire ça. Les enfants, là, pour le coup, naturellement, lorsqu'ils sont confrontés à une injustice, qu'ils soient mal élevés ou bien élevés, sont profondément scandalisés. Donc, il y a quelque chose, tout de même, de naturel, comme une orientation naturelle de la loi intérieure de l'homme vers la bienveillance, mais qui n'est pas le tout de cette nature humaine. Voilà pourquoi, à partir de ces deux considérations, il me faut maintenant rechercher la vérité. À partir des deux parties précédentes, eh bien, je voudrais me servir d'un philosophe qui en est un, par certains moments, mais qui est peu connu comme philosophe. C'est tout simplement saint Paul. Saint Paul, celui qui a écrit des lettres dans les évangiles. A partir de l'observation de son propre cheminement intérieur, de sa propre façon de vivre. Donc, bien après sa découverte de la présence du Christ dans sa vie. Saint Paul écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, verset 14. « Ce que je fais, je ne le comprends pas, car je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le mal qui habite en moi. Je trouve donc une loi s'imposant à moi quand je veux faire le bien. Le mal seul se présente à moi. » Et au verset 23, « J'aperçois en moi une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne au péché. Elle est dans ma chair. » Alors très concrètement, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Et bien voilà, il y a en nous deux forces affectives. Une force qui viendrait de notre chair et de notre sensibilité. Elle nous fait désirer un bien parce qu'il nous fait plaisir. Par exemple, imaginons un homme qui est marié, qui aime de tout son cœur sa femme, qui lui a fait des serments de fidélité. Et voilà que le temps a passé, leur vie de couple, je dirais c'est comme mis dans l'habitude. Et il voit passer une autre femme qui le charme, qui l'attire. C'est sa chair qui est attirée, c'est aussi sa sensibilité. Tout d'un coup, il retrouve une jeunesse en la voyant. Et bien cette loi de la chair ne vise évidemment que le plaisir immédiat qu'il pourrait avoir avec cette autre femme. Dans son esprit, dans son intelligence, il y a une autre loi qui lui dit ceci. Tu as choisi ta femme et elle te fait confiance. Tu lui as promis fidélité. Vas-tu, au nom de ce plaisir immédiat, trahir ce que tu as construit avec elle depuis des années ? C'est une loi du bien. Ça veut dire de l'intelligence pratique qui sait parfaitement qu'une parole donnée, on doit tenir à la fidélité à cette parole. Le problème, c'est qu'il va y avoir lutte entre ces deux lois. Toute la chair et la sensibilité veut le plaisir immédiat et c'est très fort. Tandis que l'esprit, qui là pour le coup n'a plus de plaisir, avec celle qui est toujours avec soi, est tenté de céder à la chair. Et bien je dirais que cette expérience universellement faite par les hommes, entre la partie, je dirais, charnelle et sensible en soi et la partie spirituelle, cette expérience est fondamentale pour comprendre la question posée et pour y répondre. Est-ce que l'homme naît naturellement bienveillant à l'égard d'autrui ? Et bien si on regarde d'abord la loi charnelle qui est en nous, je dirais que lorsque nous sortons du ventre de notre mère, cette loi charnelle est profondément égoïste et c'est naturel. Ça veut dire que le petit enfant n'a aucune espèce de générosité par rapport à sa mère. Il veut à manger, il veut sa présence, sa sécurité. Il ne pense qu'à lui, il est façonné comme cela et c'est bien normal. À cette époque où il vient de naître, le petit bébé n'a pas de loi de l'esprit. Seul son corps qui veut survivre parle. Et puis petit à petit, il va développer une sensibilité. Il ne va pas en rester à la nourriture comme un nourrisson. Mais il va devoir jouer avec peut-être un frère, une sœur, avoir des rapports avec ses parents, des rapports d'autorité, des rapports de tendresse. Et bien naturellement, la loi de cette chair, de cet enfant, de cette sensibilité, va chercher à tirer le profit maximum. Ça veut dire qu'il veut du plaisir. Sigmund Freud avait bien manifesté que, au départ, l'enfant est une libido. Alors lui, il voyait du plaisir sexuel. Mais en réalité, c'est du plaisir tout simplement. Il cherche à être bien, sécurisé, autonome, avec de la valorisation. Il ne pense encore qu'à lui. Et c'est là, je dirais, que va intervenir l'éducation des parents. Les parents connaissent, voient bien que cette loi est là. Ils n'en font pas une affaire morale puisque c'est une affaire naturelle. Mais ils vont devoir éduquer. Ce que Sigmund Freud appelait l'influence du surmoi. Ça veut dire une loi morale qui va devoir forcer l'enfant à ranger ses désirs immédiats de plaisir. On ne peut pas faire ça tout de suite. Alors, pour Sigmund Freud évidemment, ça se fait dans une lutte violente. Ça veut dire que l'autorité, selon lui, est quelque chose d'anti-naturel. En réalité, quand ce sont des bons parents qui accompagnent de tendresse et d'autorité, ça se fait naturellement. Mais il faut que ce soit fait petit. Et l'enfant qui a trouvé l'amour et l'autorité qu'il lui fallait, voit sa psychologie égoïste ne plus dominer. Elle est comme calmée. Un peu comme un cheval sauvage qu'un bon dresseur qui utilise la douceur et l'autorité quand il le faut. Et ce cheval est devenu obéissant. Sans toutefois être écrasé par le dresseur. Il a sa petite personnalité et il la garde. Et bien c'est ainsi que la psychologie, lorsqu'elle est en présence de parents éduqués, va devenir modérée. Alors, cette loi de la chair fondamentalement, nativement, est-ce qu'elle est naturellement bienveillante à l'égard d'autrui ? Ou est-ce qu'elle est naturellement égoïste ? Et bien je dirais qu'elle est fondamentalement égoïste, mais que l'éducation nécessaire, qui est un droit de l'enfant, autorité et amour, va calmer cet égoïsme, le faire rentrer pour que cette psychologie devienne ouverte aux autres. Et on voit le même phénomène se faire chez les grands groupes de singes, comme je l'ai indiqué, parce que ce n'est pas quelque chose de propre à l'homme. C'est la vie animale en l'homme qui est ainsi gérée. Seulement, à un moment donné, dans la croissance de l'enfant, va apparaître donc sa vie spirituelle, ce qui est propre à l'homme. Son intelligence, qui est capable de juger du bien et du mal, et sa volonté, qui applique ce que son intelligence juge. Et là, je dirais qu'il va y avoir deux influences. Premièrement, une influence dispositive. Ça veut dire que cette intelligence, cette vie spirituelle, elle va naître dans une psychologie qui a été préparée ou non par les parents. Si elle a été bien préparée, qu'elle est modérée comme un cheval obéissant, alors, tout naturellement, la vie de l'esprit apparaît et l'enfant est calme, il la contrôle. Si au contraire, cette psychologie n'a pas été préparée du tout, qu'il n'y a jamais eu d'autorité, alors, la volonté de l'enfant, son esprit, va suivre ses caprices, directement, ce qu'il veut immédiatement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. L'enfant mal éduqué, en école maternelle primaire, est ingérable, violent, parfois, je dirais, sadique, etc. Donc, première influence dispositive, la pré-éducation de la psychologie. Mais, une autre influence va jouer. L'éducation spirituelle donnée par les parents. Ça veut dire que là, fondée sur la base de la petite enfance, si les parents donnent une bonne éducation, un enseignement moral, faire le bien, éviter le mal, savoir distinguer le bien du mal avec son intelligence. L'enfant, alors, éduqué par ses parents, deviendra bienveillant vis-à-vis d'autrui. Mais ce n'est pas une bienveillance naturelle. C'est une bienveillance due à la civilisation de ses parents, que les parents ont communiqué à leurs enfants. Alors, est-ce à dire que cette loi de l'esprit serait, je dirais, uniquement fondée sur l'éducation, qu'elle n'aurait rien de fondamentalement et naturellement bienveillante à l'égard des autres ? Non, ça serait encore exagéré. Je te l'ai dit tout à l'heure, on constate que lorsqu'un enfant, bien ou mal éduqué, voit une injustice flagrante, il se scandalise. On constate alors qu'il y a, dans l'esprit de l'homme, quelque chose que saint Thomas d'Aquin appelait la saint d'Hérèse. Ça s'écrit S-Y-N-D-E-R-E-S-E, on trouve ça sur internet, qui est donc une programmation, je dirais une marque dans l'esprit de l'homme, qui l'oriente vers le bien. Une sorte de conscience innée, qui fait que quand quelque chose est gravissime, sauf s'il y est plongé depuis tout petit et qu'il s'y est habitué, la saint d'Hérèse peut être étouffée. Mais cette saint d'Hérèse est là et lui rappelle qu'il est face à un prochain. Pour bien montrer à quel point c'est vrai, je ne peux que raconter cette anecdote. Donc pour montrer ce caractère inné de quelque chose tout de même de bienveillant dans l'esprit humain. Les nazis, pendant la seconde guerre mondiale, avaient préparé des jeunesses hitlériennes, donc des jeunes adolescents, à la guerre. Et l'un des exercices favoris, c'était qu'il leur apprenait à élever un chien, puis après, froidement, en le tuant, cruellement, à n'éprouver aucune émotion. Il pensait en faire des exécutants absolument maîtres d'eux-mêmes, pour les bases œuvres que préparait Hitler. Ensuite, on sait qu'en 1941, Hitler envahit l'Union soviétique et envoya ce qu'on appelait des des Einsatzgruppen, c'est-à-dire des groupes spéciaux, pour éliminer tous les, je dirais, les commissaires politiques soviétiques, mais aussi tous les juifs du pays, les tziganes. Et donc, au départ, en 1941, ce fut un génocide par balle. C'est-à-dire qu'on faisait creuser une immense fosse, et les gens devaient aller, entre deux êtres soldats, femmes et enfants compris, pour être abattus. Et ils s'approchaient de cette fosse. Il faut s'imaginer la cruauté, les coups de feu qu'on entendait, les mamans qui essayaient de rassurer leur enfant, c'est un jeu, etc. Et il y avait une dizaine de SS, Einsatzgruppen, qui tuaient au bord de la fosse commune. On voit des films de cette époque-là. Et bien, CSS, pourtant préparé par toute une éducation perverse à la cruauté, qui s'amusait parfois à tuer deux personnes ensemble pour économiser les balles, qui faisaient des expériences pour s'occuper dans la journée, devenait fou. Se suicidaient, se mettaient à boire. Ça n'allait pas, au point que Himmler fut prévenu que le système d'extermination des juifs, dans ces fosses communes, par balles, était catastrophique. Et bien, c'est à partir de cette constatation qu'on n'arrive pas à rendre entièrement l'homme malveillant à l'égard d'autrui. Quand il voit que c'est autrui, il y a quelque chose en lui, une conscience profonde qui demeure. C'est à partir de ce moment-là qu'il décida de trouver une autre solution, la solution finale et les chambres à gaz. Alors, que conclure de toutes ces observations ? Et bien donc que l'homme est complexe. La loi de la chair, fondamentalement égoïste à la base, est capable aussi de générosité par éducation. La loi de l'esprit, qui a une disposition naturelle à être bienveillant à l'égard d'autrui, la Saint-Dérèse, peut devenir par éducation profondément égoïste, par choix et faire le mal, ne penser qu'à son propre argent, son propre plaisir, etc. Ces deux lois dans l'être humain, avec leur logique propre, manifestent une chose. C'est la responsabilité énorme et fondamentale des parents. Cela veut dire qu'à notre époque, où la théorie de l'éducation va n'importe où, mais cela c'est valable depuis deux siècles. Cela veut dire, soit une exaltation de l'autorité au 19ème siècle, une méfiance vis-à-vis de l'amour, de tendresse des parents, ou alors à l'inverse, après mai 68, une exaltation de l'amour, de tendresse, et une méfiance vis-à-vis de l'autorité. Donc toutes sortes de théories pontifiées par des psychologues, qui n'ont aucun sens du terrain. Eh bien, je dirais que le retour a du bon sens. Il permet de poser les bases fondamentales pour que l'homme, pour que l'enfant, soit bienveillant à l'égard d'autrui. Et ce n'est chez quelque chose qui n'est jamais gagné, jamais. Cela veut dire qu'une civilisation peut retourner à la barbarie. Et à chaque fois que cela s'est passé au 20ème siècle, au 21ème siècle, c'était à partir d'adolescents. Les premiers tueurs, qui étaient transformés en gens pleins de haine, étaient pris parmi ces gens-là. On le voit chez les SS, on le voit chez Pol Pot, on le voit chez Daesh, où des adolescents très jeunes commencent à penser à la théorie du complot juif, etc. et à monter des plans de meurtre. Au contraire, c'est la civilisation, les humanités, toute cette culture accumulée, et qu'on peut communiquer à ses enfants, à ses adolescents, qui fait que l'homme devient bon. Attention, ce n'est pas non plus la panacée. La civilisation est aussi porteuse en elle de convoitises, de volonté d'accaparer des biens, etc. Bref, partout il y a possibilité du bien, partout il y a possibilité du mal, de l'égoïsme. C'est parti. C'est parti.